C'est à la mairie de Mornalo que la région Guadeloupe a clôturé ce jeudi la Neigertie Archimède. Vœux pieux du président Arrishalus de rendre hommage aux grandes figures guadeloupéennes qui ont construit et marqué notre société. C'est un honneur pour moi de recevoir la clôture de cette année à Mornalo. C'est une femme qui a représenté les femmes guadeloupéennes d'abord, mais aussi qui a marqué la Guadeloupe par sa présence dans ce département. Devant une grande assistance présente à ce rendez-vous, le cheminement exceptionnel de cette grande dame du barreau a été évoqué. Jeudi Archimède a été une femme engagée dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie publique des guadeloupéens. Elle a émergé comme l'une des premières femmes qui a servi de figure de proue à ce qu'on peut appeler l'émancipation féminine. Et je peux dire que son éducation, le milieu dans lequel elle a vécu, a beaucoup contribué à faire d'elle ce qu'elle a été. Elle aura œuvré toute sa vie pour l'amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. L'organisme qu'elle a créé, l'Union des femmes guadeloupéennes, qui a aujourd'hui 62 ans, existe toujours et continue à se battre précisément pour l'émancipation complète de la femme guadeloupéenne, de la famille guadeloupéenne. Pour, notamment, quand elle s'est battue, et aujourd'hui nous sommes en plein dans cette question de la défense de la sécurité sociale, Gerti, Archimède, avec Rosan Girard à l'Assemblée nationale, se sont vraiment battus pour faire sortir les décrets. Le décret, la loi avait déjà été votée, mais le décret tardait à sortir. Et pour faire en sorte que ce décret sorte, et non seulement il a fallu se batailler et gagner à l'Assemblée nationale pour que les choses partent, mais arrivé en Guadeloupe, il y a eu encore un blocage. Et là, Gerti a su mobiliser, notamment, toutes les femmes de Guadeloupe, parce qu'il fallait se battre pour que, finalement, on installe la sécurité sociale en Guadeloupe, c'est-à-dire la retraite des vieux travailleurs. Gerti, ce n'est pas une icône, mais c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un exemple pour la Guadeloupe d'aujourd'hui. Eh bien, c'était une très belle année avec beaucoup d'organisations, d'organisations, d'ailleurs, aujourd'hui, nous clôturons là en Gerti-Archimède. Gerti-Archimède a eu les honneurs, la ville de Mornalo a participé à cette commémoration, la ville de Bastère, bien sûr la région. Et beaucoup d'associations ont joué le jeu, des jeunes aussi ont joué le jeu, ont participé. C'est l'occasion aussi de permettre à notre jeunesse de découvrir ou de redécouvrir ce qui a été Gerti-Archimède. Nous sommes très honorés, très flattés de l'ensemble des événements qui ont été mis pour commémorer cette année. Et je crois que c'est une très belle année Gerti-Archimède.